Tu ne pardonnes pas à ton prochain. Mais comment tu es venu pour te pardonner? C'est plus simple. Toi, ce que toi t'as avancé, tu vois quelqu'un qui est à côté de toi qui te dit, ah, mon frère, je n'ai rien. Toi, tu en as assez. Mais tu ne veux pas te donner. Mais les jours que tu veux te donner, mais tu veux te donner, c'est pareil. C'est plus simple. Ok, Jésus nous montrait. Il nous enseigne comment nous devons prier. Voilà pourquoi Dieu, il attend notre prière, mais ça ne rentre pas en lui. Ça ne lui fait pas le fait. Ok, ça c'est la prière parfaite que Jésus a montré dessus. C'était la prière parfaite. Il dit, adore le Seigneur. Tu adore le Seigneur. Tu dis, oh, tu es même, tu es même prié. Oh, si je me réveille le matin, la première personne que j'adore, c'est seulement toi, parce que tu me donnes mon souffle de vie chaque jour. Voilà pourquoi je t'adore. Ah, c'est lui. Il me met la place, il me convient. Quand tu lui parles, il va t'écouter parce que tu lui donnes sa place, la place qui lui convient. Viens-le, Mère, le Seigneur. Dieu est de merveilleux. Amen. C'est tout pour nous qui sommes ses enfants. On a été, on a été de sa création. Mais nous sommes devenus ses enfants parce que nous avons pris à notre Seigneur Jésus. comme nous sommes ses enfants, il est obligé de nous écouter parce qu'il n'est pas loin de nous, il est en face de nous, mais seulement dans un lieu invisible. Mais il est en face de nous. Quand tu nous dis, Père, me voici dans ta présence, sache qu'il est là, il te voit, tu es dans sa présence. Amen. Parce que tu parles de ton cœur, ça vient de toi. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça ne vient pas de ta pensée, mais ça vient de ton cœur. Mon Père, me voici dans ta présence. Je viens parce qu'il y a quelque chose qui me trouve. Père, si toi, tu n'agis pas, tu veux que l'autre là s'est glorifié, tu veux, ah, ah, mon fils, il a raison. Je crois que j'aime. J'agisse. Tu n'as pas demandé beaucoup, mais tu as été précis dans ta prière. Tu lui dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Mais il y a telle chose qui me dérange. Je n'ai pas un autre ici, je n'ai pas un autre en moi, je peux fouiller. Mais me voici. Maintenant, je me laisse à toi afin que toi, tu me donnes la solution. Parce que je t'appartiens. tant qu'il prie comme ça. Mais c'est une prière précise. Dieu, il dit, ah, il ne doit pas demander si c'est là. Il demande que je regarde sa situation. Là, il va regarder comme ça. Voilà pourquoi un jour, le roi Salomon, quand il a donné, il a prié le Seigneur, il a donné le holocauste à Dieu. Quand il a donné, ils avaient l'habitude de donner. Mais ce jour-là, Salomon a dit, non, moi, je vais donner, il faut que je donne mille pour les vies au Seigneur. Il a commencé à tuer les vies pour offrir au Seigneur. Il a dit, non, on va tuer mille pour le Seigneur. Comme ça, ça fait un chiffre grand. Il faut mille. Dieu, il a regardé et il a dit, ah, cet enfant, vraiment, tout ça, c'est pour moi. Ah bon? C'était fini. Quand Salomon était dormi, Dieu, il s'en met pas pour le visiter. Oh, mon fils, j'ai misé ta prière, j'ai attalé ta prière. Mais, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Salomon va dire, ah, mais Seigneur, c'est que Dieu fait pour moi. bon, tu vas me voir, mon père était sage, mon père, David, était intelligent, mais moi, je n'ai pas cette sagesse qu'avec mon père. Voilà, je te demande, Salomon, donne-moi cette sagesse pour que j'arrive à conduire ton père. Il n'a pas prié le Seigneur pour le bénir. Il n'a pas demandé au Seigneur pour sa faveur. Mais non, il a demandé au Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire ton père et ton père qui est arrivé à ma disposition. sur le Seigneur. Ah, c'est une prière agréable, ça, il faut que j'agréer ça. Voilà pourquoi Dieu a dit, non seulement ce que tu as demandé, je vais te donner, mais je te donnerai au Seigneur de ce que tu as demandé. Parce que sa prière était précise. Il n'a pas voulu aller de gauche à droite. non. Nous allons revenir un jour dans la Bible. Abraham, qui était sévéritaire de Dieu, quand son fils Isaac est grandi, il dit, non, mon fils, maintenant, il faut que je le trouve et le fasse. Mais, Abraham, il prend, il appelle sur ses côtés et lui vient. Toi, je vais te confier une mission. Tu vas aller dans mon pays natal vers le Paran. Et quand tu serais là-bas, tu vas chercher une fille et une femme qui conviendra à mon fils Isaac. Le serviteur va se demander de lui. Je vais aller. Je ne connais pas ses goûts. Mais comment je vais aller choisir une femme pour lui ? Mais si je choisis une femme, je vais avec cette femme, mon serviteur Isaac, ça m'intéresse moi. Vas-y, Dieu, c'est avec toi. Donc, Abraham, il avait prié l'éternel qu'il accompagne son serviteur afin que quand il arrivait là-bas, il trouvait une femme que lui, il avait destiné à son fils Isaac. voilà pourquoi quand le serviteur est parti, parce que déjà, Dieu les avait interdit d'épouser les femmes du canard, d'aller épouser les femmes chéris là où ils venaient. Le serviteur va aller, il va prendre le chameau direction pour aller à Panam. Mais quand il va arriver là-bas, il était tracassé, il s'est posé des questions. Il dit, non, qu'est-ce que je pense? cette femme, il faut qu'il soit comment? Mince, forte, grand, petit. Il s'est posé des questions parce qu'il ne savait pas les goûts de son serviteur. Mais pour finir, il va dire, ah non, il faut que je regarde au Seigneur. Nous allons regarder ça ensemble, avec l'ensemble. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 24 Nous allons commencer C, D, comme ça, c'est vrai, on va essayer d'écouter ça. La Bible dit ceci, Abraham, nous sommes au livre de vous, Genèse 24 à partir du deuxième verset. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tout ce bien. Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai gérer par l'éternel du Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi le fils des Canadiens au milieu desquels j'habite. Mais aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 5, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi de mener mon fils, l'éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a giré en disant, je donnerai ce pays à ta postéité. Lui! Lui!